La nouveauté se situe à la conjonction de deux choses. C'est d'abord le flux qui est utilisé. On utilise ce qu'on appelle un flux de recyclable post-consommateur qui vient de la consommation des ménages, qu'on a réussi à capter grâce à l'extension des consignes de tri. Deuxième point, c'est l'échelle de cet essai qui est importante. Nous avons réalisé cet essai non pas sur un pilote ou dans un laboratoire, mais sur une unité industrielle de production. La combinaison des deux fait que nous avons réussi cette première mondiale qui fait la grande fierté de nos équipes. En effet, ça peut représenter des opportunités de création d'emplois. Il y a toute une filière de collecte, de tri, qui est partie intégrante de cette activité de recyclage. Le recyclage du plastique n'implique pas uniquement les fabricants de plastique. C'est une chaîne. Tout le monde doit se mettre en mouvement au niveau des consommateurs, de la collecte, du tri, du nettoyage des plastiques qui sont recyclés pour arriver à l'industriel que nous sommes, qui va fournir la technicité pour recycler les plastiques. Dernier point, mais non des moindres, c'est le client. Le client est tout à fait partie prenante dans cette activité. Il est demandeur et le metteur en marché est très important dans nos activités. ... ... Sous-titrage ST' 501